Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur l'ordre alphabétique. Voici quelques rappels. Il faut tout d'abord bien connaître ton alphabet. L'alphabet signifie de connaître l'ordre des lettres, mais aussi savoir quelles lettres se trouvent juste avant ou juste après une lettre donnée. Petit jeu que tu peux faire à la maison avec tes frères et sœurs, avec tes cousins et tes cousines. Quelle lettre vient juste avant le M ? Le premier qui a répondu a gagné. Alors à toi, quelles lettres vient juste avant le M ? Le L, bien sûr. Connaître ton alphabet va te permettre de classer et de ranger des mots dans l'ordre alphabétique. Et de chercher des mots dans un dictionnaire. Première possibilité. Les mots à classer commencent tous par une lettre différente. Voici une liste. Poireau, chou, navet, haricot. J'entoure la première lettre de chaque mot. Le P de poireau, le C de chou, le N de navet, le H de haricot. Dans ma tête, je récite l'alpha et la première lettre que je trouve, c'est le C. Donc, le premier mot sera le mot chou. Puis, je continue à dire mon alphabet et je rencontre ensuite le H. Donc, le deuxième mot sera haricot. Je continue à réciter mon alphabet et là, je rencontre le N. Le N de navet. Donc, mon troisième mot sera navet. Et enfin, par évidence, le dernier mot sera poireau. Voici la liste de départ. Poireau, chou, navet, haricot. Voici la liste rangée dans l'ordre alphabétique. Chou, haricot, navet, poireau. Deuxième possibilité. Les mots à classer commencent tous par la même lettre. Carottes, courgettes, chou. La première lettre étant la même, je ne peux rien dire. Je regarde donc la deuxième lettre. Et je procède de la même manière que tout à l'heure. Dans l'alphabet, je rencontre d'abord le A. Donc, carottes sera le premier mot. Je rencontre ensuite le H. Donc, chou sera le deuxième mot. Et par conséquent, courgettes sera le dernier mot. Troisième possibilité. Observe bien la liste suivante. Classer, classeur, classement, classique. La première lettre est identique. C, C, C et C. Je ne peux donc rien dire. La deuxième lettre est identique. Elle, 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 elle. Je ne peux toujours rien dire. La troisième lettre est identique. A, 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 A. Je ne peux rien dire. La quatrième et la cinquième lettre sont aussi identiques. Je ne peux donc toujours rien dire. On va donc regarder la sixième lettre. Et ici, je vais avoir le E, le E, le E et le I. Alphabétiquement, le E vient avant le I. Je m'intéresse donc à ces trois mots. Et je vais regarder dans ces trois mots la septième lettre. Et ces lettres sont R, U et M. Dans l'alphabet, je rencontre d'abord le M, ensuite le R et enfin le U. Donc, les mots vont se classer ainsi. Nous allons d'abord avoir classement avec le M, classer avec le R, classeur avec le U et enfin, notre dernier mot sera classique. Premier exercice. Range cette liste de mots dans l'ordre alphabétique. Jacinthe, Rose, Marguerite, Anémone, pensez. Pense bien à entourer la première lettre. Et voici la réponse. Je rencontre d'abord le A, donc Anémone, puis le J, ce sera Jacinthe, le M de Marguerite, le P, avec pensée, et le R avec Rose. Deuxième exercice. Range ces mots dans l'ordre alphabétique. Attention, tu remarqueras que tous commencent par la même lettre. Voici la réponse. Nous aurons d'abord Pamplemousse, puisque la deuxième lettre est le A, Pêche, avec pour deuxième lettre le E, Poire, avec pour deuxième lettre le O, et Prune, avec pour deuxième lettre le R. Troisième exercice. Range ces mots dans l'ordre alphabétique. Attention, regarde bien toutes les lettres. Fleuriste, fleurir, fleur, floral. Et voici la réponse. Nous aurons fleur, fleurir, fleuriste et floral. À bientôt !